La conversion est une notion assez floue dans la Bible et pourtant elle y est essentielle, surtout d'ailleurs dans les évangiles. Et la conversion c'est pas qu'elle manque quelque chose qui est agréable. On pense à ces conversions forcées par la menace, on pense à Philippulus dans Tintin qui frappe sur un gong en disant « Convertissez-vous, la fin du monde est proche. » Alors dans le livre du prophète Osée, dans la Bible, un prophète qui chante l'amour de Dieu pour l'humanité, la conclusion de ce livre se termine sur un appel à la conversion, mais une tranquille et joyeuse conversion. Alors je vais vous lire le chapitre 14 du prophète Esaïe. Le prophète exhorte « Israël, reviens jusqu'à l'éternel ton Dieu car tu es tombé par ton iniquité. Prenez avec vous des paroles et tournez-vous vers l'éternel et dites-lui « Tu relèves tout ce qui est tordu, veuille prendre le bien. » Nous toucherons au but, non par des sacrifices de taureaux mais par nos lèvres. » Le peuple répond « Assur ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux de guerre et nous ne dirons plus « nos dieux » à l'ouvrage de nos mains. Car c'est en toi que l'orphelin a l'amour qui donne la vie. » L'éternel promet « Je guérirai leur conversion, je les aimerai de bon cœur car ma colère s'est convertie, détournée de chacun. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme une fleur de joie et il lancera des racines comme l'arbre à encens. Ses rameaux se mettront en route, il aura une dignité comme celle de l'olivier et un parfum comme celui de l'encens. » Le prophète exhorte « Ils se convertiront ceux qui habitent à son ombre et ils feront vivre le blé et ils fleuriront comme la vigne et son souvenir sera comme le vin du Liban. » Ephraïm dit « Qu'ai-je encore à faire avec ces idoles ? » L'éternel répond « Moi, je lui ai répondu et rendu heureux. Moi, je suis comme un cyprès vert. C'est de moi que ton fruit sera révélé. » Et en épilogue, Osée nous dit « Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter, toujours dans le psautier, le psaume 116, donc la version B, la version de Genève, 116 B, « J'aime mon Dieu car il entend ma voix » les quatre premières strophes. « J'aime mon Dieu car il entend ma voix » « J'aime mon Dieu car il entend ma voix » « J'aime mon Dieu car il entend ma voix » « J'aime mon Dieu car il entend ma voix » « J'aime mon Dieu car il entend ma voix » « J'aime mon Dieu car il entend ma voix » « J'aime mon Dieu car il entend ma voix » « J'aime mon Dieu car il entend ma voix » « J'aime mon Dieu car il entend ma voix » « J'aime mon Dieu car il entend ma voix » « J'aime mon Dieu car il entend ma voix » « J'aime mon Dieu car il entend ma voix » « J'aime mon Dieu car il entend ma voix » Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages anciens qui sont dans la Bible, nous puissions chacun découvrir ce que tu veux nous apporter aujourd'hui en particulier, dans le secret de notre conscience, de notre cœur. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, c'est ton espérance afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une ouverture pour notre espérance et un amour vrai pour animer notre vie. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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